bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir quatre extraordinaire applications android que vous devez avoir absolument sur votre appareil pour ce mois de mai 2019 on commence par la première application dite sweep master après installation vous allez l'ouvrir et lui donner les autorisations demandées par défaut ici c'est désactivé et vous vous allez toucher ici pour l'activer et vous avez ici le choix entre des thèmes proposés voilà les thèmes proposés premier thème deuxième thème troisième thème quatrième thème et cinquième thème on va prendre ce thème donc il faut le toucher pour le choisir le voilà il est appliqué après vous avez ici paramètres avancés vous allez toucher sur paramètres avancés premièrement activer la position de la zone vous avez le choix entre donc en bas à gauche ou en bas à droite moi je vous conseille de laisser en bas à droite si vous allez changer vous allez toucher enregistrer pour appliquer le changement faire un retour en arrière et un deuxième mot activer sweep master pour l'écran d'accueil et toutes les applications vous le laisser comme par défaut maintenant on va quitter l'application et voilà ce qu'on va faire ici en bas à droite juste je vais glisser vers l'intérieur et voilà le thème qu'on a choisi alors vous pouvez faire comme ça pour passer vous avez ici premièrement les favoris après vous avez des raisons là là vous avez donc les autres outils comme calculatrice le son sans fuir la luminosité la torche alors pour activer la torche il suffit de la toucher là vous pouvez donc chaque groupe ajouter ou supprimer des applications pour ajouter une application vous allez toucher le plus ici vous allez trouver ici vos applications ces applications ça veut dire sont disponibles dans l'anglais et ces applications non alors pour ajouter une application il suffit de la toucher ici par exemple ajouter l'appareil photo on va toucher ici puis on va confirmer avec au comme je peux supprimer une application de là alors là pour supprimer il suffit de la désactiver par exemple voilà maintenant l'appareil n'est plus dans le groupe ainsi vous pouvez le faire pour les autres groupes soit dont les favoris soit les applications récents soit ces outils vous pouvez modifier le thème comme on a qu'on a vu qu'il y a plusieurs va voir un autre thème pour modifier le thème il faut revenir dans l'application on va prendre par exemple celui là donc on le touche voilà il est appliqué ici et voilà on va maintenant quitter l'application on va glisser des côtés des coins bas vers l'intérieur comme ça voilà et voilà donc vous avez remarqué ça va vous permettre de donner vraiment un look très intéressant à votre appareil et grouper des applications pour y accéder très rapidement la position pour déclencher vous pouvez le modifier comme on avait vous allez donc sur l'application et là on a méthode de déclenchement donc par défaut c'est balayer à partir des coins en bas vous pouvez donc assistance web vous allez toucher ici activer et vous allez pouvoir modifier donc le mode de déclenchement alors maintenant on passe à la deuxième application qui est computer launcher ou windows 10 launcher cette application va vous permettre de donner l'interface de windows 10 à votre appareil après installation voilà comment elle se présente et voilà donc votre téléphone s'est transformé comme un pc où est installé windows 10 vous avez ici user dont user vous allez trouver vos documents vos téléchargements vos photos vos vidéos et ici vous avez le disque local c'est le disque local d le disque local c'est ça représente la mémoire interne de l'appareil le disque local d ça représente la carte mémoire vous pouvez accéder au disque local à la mémoire interne de votre appareil on touche au ici voilà vous allez trouver ici vos dossiers que vous pouvez utiliser pour aller dans la carte mémoire vous vous allez toucher local disque d alors ici vous avez que la corbeille et ici vous avez les thèmes ça c'est très important pour les thèmes vous allez toucher thèmes voilà donc les thèmes choisissez c'est le thème par défaut donc le thème de galaxy s 10 le thème de galaxy s 9 le thème de windows 7 le thème de pixel 3 le thème d'ombre 8p le thème de windows xp le winter le thème de iphone x le thème de modem et plusieurs thèmes vous avez ici les new ça veut dire les nouveaux les propellers et ici tous les thèmes choisissez le thème que vous souhaitez utiliser et toucher le pour l'appliquer après pour afficher donc le menu démarrer comme sur windows 10 vous allez toucher ici et vous avez ici donc vos applications que vous pouvez y accéder à partir de là vous avez ici les applications favoris que vous utilisez beaucoup et là vous avez les paramètres comme sur windows 10 vous pouvez éteindre ici le lanceur le lanceur et non pas votre appareil là ce sont des raccourcis et là c'est pour accéder à vos messages ça c'est pour passer un appel là c'est pour accéder à vos contacts comme alors comme vous avez remarqué c'est comme si vous êtes vraiment sur windows 10 dans un pc ça va vous permettre bien sûr de modifier l'interface de de modifier l'inter alors la troisième application c'est aussi important qui est sur mon wifi cette application va vous permettre d'afficher tous les appareils connectés à votre wifi il va vous donner plus d'informations donc le nom l'adresse ip le drismac le dns1 le dns2 et le nombre voilà comme ce cas quatre appareils connectés comme vous pouvez copier la connexion sur l'un de ces appareils pour ce faire vous allez toucher ici vous avez ici bloqué cet appareil il suffit de toucher ici et cet appareil sera bloqué elle ne sera plus connecté à votre routeur donc les très utile cette application va vous permettre de découvrir les voleurs de votre connexion et les blocs la quatrième et dernière application syskit cette application va vous permettre de créer des applications de type apk à partir des applications installées sur votre appareil même les applications système et bien sûr les partager avec vos amis si vous avez des applications qui sont très utiles et que vous souhaitez les partager ou les envoyer à vos amis font premièrement créer leur apk pour que et les envoyer à vos amis pour qu'ils puissent les exécuter sur leur appareil alors une fois ouverte vous elle va vous afficher ici toutes les applications installées sur votre appareil on va prendre par exemple n'importe quelle application va prendre par exemple l'application instagram messenger juste pour vous montrer et ben vous avez ici vous allez vous donner plus d'informations sur cette application les permissions accordées à cette application voilà j'allais trouver ici tout les permissions que vous allez accorder cette application ça c'est très important parfois il faut vérifier les permissions que vous donnez à des applications si vous remarquez qu'une application utilise une permission qui ne lui revient pas ça veut dire qu'il n'entre pas dans sa tâche il faut donc lui enlevé cette permission parce qu'elle peut qu'il s'agit d'une application qui perrête vos données personnelles alors si vous souhaitez créer par exemple une apk de l'application messenger il suffit de toucher ici et voilà alors vous allez pouvoir voilà extract va toucher extract et voilà l'application six full texte l'application apk a été extraite avec succès maintenant pour trouver l'application que vous avez créé vous allez dans la racine de votre appareil c'est à dire le stockage interne de votre appareil pour ce cas donc il faut aller dans mes fichiers stockage interne chercher ici le nom de votre application de l'application skit alors on cherche skit voilà skit on entre dans le dossier et voilà donc l'application apk messenger qu'on a créé maintenant vous pouvez donc là si vous touchez ici vous pouvez donc partager comme vous pouvez créer un dossier donc vous pouvez partager vous allez toucher sur partager et vous allez pouvoir la partager avec vous aimez soit via l'adresse e-mail ou via voilà donc sélectionner ça vous sélectionnez partager et là vous pouvez la partager soit via un bluetooth soit vous l'enregistrer dans drive vous pouvez la partager avec vos amis ou envoyer un appareil via one drive etc le lien pour installer ces applications vous le trouverez comme d'habitude dans mon site et le lien d'ici et dans la description en bas de cette vidéo donc c'est tout pour la vidéo aujourd'hui merci de l'avoir suivi n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et pour ne pas rater les prochaines vidéos si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne c'est le moment de vous abonner et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui seront postées par la chaîne à la prochaine fois